bonjour à tous une nouvelle émission du we love it lord avec quelqu'un que j'apprécie énormément monsieur eric daucher qui nous a produit qui a produit des disques avec avec sup qui a fait énormément de choses pour le groupe qui nous a fait toutes les archives tout tout ce qu'on peut sortir comme bootlegs etc c'est grâce à ce monsieur monsieur eric daucher on a décidé de faire une petite émission avec avec lui pour qu'il nous fasse partager sa passion de la musique parce que c'est un vrai passionné c'est quelqu'un qui adore la musique qui est très très parfait dans tout ce qu'il écoute et là et je sais qu'il adore killing joke exactement oui et lors donc on est parti sur un morceau de killing joke qui s'appelle love lag blood c'est parti c'est parti sur un morceau de la musique 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 c'est parti en 84 ou 85 plutôt 85 85 du coup c est ce que c'est ça c'est quand même le morceau je trouve qu'il ya quand même qui a développé killing joke notamment en france il me semble ce qu'à l'époque pour j'avais que dans toutes les boîtes de nuit quand tu allais dans boîte il s'est passé et puis effectivement ils avaient un je pense un succès public déjà leur premier grand succès public en france enfin notamment dans les autres pays je sais pas et j'ai connu un peu quoi en gros ce groupe là à l'époque là mais en ayant écouté les albums précédents parce qu'ils sont faits comme et d'album avant parce que oui je crois ils ont fait 4,4 à 4 albums avant cet album là n'est pas connu du tout et ouais plutôt culte en fait plutôt je sais que tu vois par exemple il ya je sais que fred notre fred bassiste du coup par du à fred qui qui était qui allait qui allait voir concerné de killing joke et qui était très déçu parce qu'ils avaient parlé il s'est fait que des phases oui les phases et les fases correspondent à cette période là justement que voilà toi tu aimes oui tout à fait ouais il peut être qu'on t'aime ça parce que c'est quand même des trucs hyper hyper barré quoi bah c'est à la fois je sais pas c'est à la fois ils ont ils parlaient un petit peu d'after punk à l'époque alors qu'ils n'étaient pas vraiment issus du punk mais ils ont commencé à développer un peu tout cela c'est l'after punk c'est à dire c'est c'est vrai la personne qu'en fait toi ils ont réalisé quand même des mal les années 78 79 ouais et après ils ont évolué notamment avec cet album là quelques années plus tard en 85 et que le pack bloqué un petit peu plus je vais pas dire commerciale mais moins une production un peu plus qui qui permet de passer peut-être mieux en radio en fait et à l'époque je me souviens c'est que j'aimais bien mais avec du recul un moment on trouvait ça peut-être un peu trop commercial mais encore plus loin c'est que je trouve que c'est l'album est super bien produit en fait c'est à l'homme là ouais et et après cet album là c'était donc donc c'est night time c'est ça night time et après ils ont fait un peu dans la même mouvance un an après en 86 je me souviens que tu m'avais dit que c'était qu'ils peuvent qu'il ait des biens sur la région c'est là qu'ils étaient pas bien ce qui n'est pas bien c'est c'est le troisième qui suit c'est outside the gate c'est ce qui est plutôt un album solo de jazz comme maintenant un d'accord ok et ça il ya eu des problèmes dans le groupe c'est pour ça que voilà je crois qu'il ya déjà le batteur a quitté le groupe donc en 88 un bien sûr quitter le groupe et je crois qu'entre le guitariste le bassiste ça n'avait pas non plus il reste plus que le guitaille c'est le chanteur et donc ils ont fait un album qui est pas il s'appelait pas ou à quitter pas femme on écoute encore maintenant c'est vrai que c'est pas l'album que je préfère et c'est après ils ont fait donc pandemonium ah non après ils ont fait non ils ont fait extremities ils sont pas d'abonnement sur un label indépendant mais qui a très peu connu et après je crois que c'est pandemonium et pandemonium c'est l'ensemble du groupe ils se sont rendus n'est plus ça c'est pas une voici à pandemonium c'est c'est vrai que j'ai mis la blague bot parce que je sais que c'est d'abord je ne pense pas qu'elle batteur d'origine n'est pas le bateau d'origine d'accord qui mais c'est quand on entend en effectuant dans le night time normalement il ya c'est logiquement oui non c'est là c'est le line up d'origine sauf que c'est deuxième bassiste d'accord je crois que c'était paul raven qui jouait dedans ok parce que ce que pour le bassiste c'est youf qui a joué dans les quatre premiers albums ouais je vois ce cinquième album là c'est d'un time là c'est leur nouveau bassiste ils ont resté ils sont gardés un petit moment sans ouais ok on va à la fin du morceau donc ben j'espère que cet épisode vous aura plu avec monsieur éric boucher à plus ciao